Bonjour à tous les amis, très heureux de vous retrouver, mais vous vous dites où tu es Thomas ? Eh bien écoutez, je suis de retour chez papa et maman. Pourquoi ? Parce que ma maison est en travaux, il y a du bruit tout le temps, il y a de la poussière partout. C'est tout bonnement impossible de travailler, notamment avec ce genre d'instrument qui capte n'importe quel bruit dans la maison. Donc voilà, pendant une dizaine de jours, je vous demanderai d'être moins exigeant que d'habitude parce que je vais changer de pièce, je vais devoir m'adapter, ça fait partie de mon métier aussi. Mais voilà, je vais essayer de vous produire le maximum de vidéos de qualité, ça ne changera pas. Mais voilà, vous n'aurez pas le décor habituel, peut-être la caméra habituelle, je fais comme je peux pour vous produire quand même des vidéos pendant cette période de travaux chez moi. J'en profite également pour vous dire qu'il y aura une annonce dans les prochains jours, peut-être ce week-end, peut-être début de semaine prochaine, c'est une grosse annonce, une annonce qui est très importante pour moi, donc j'espère que vous serez présents. Rien ne changera sur Chronic Foot, ne vous inquiétez pas, mais c'est en quelque sorte un nouveau projet et c'est très important pour moi de vous le partager. On est parti désormais les amis pour Real Madrid-Liverpool, objectif rallié les quarts de finale après une très grosse performance au match allé. Est-ce que c'est la performance de la décennie ? On n'est peut-être pas loin parce que dans l'histoire de Liverpool, ils n'avaient jamais concédé 5 buts à domicile, c'est une grande première, ça a été fait par le Real Madrid, donc grande fierté. C'est le choc de cette semaine parce qu'il y a Manchester City qui joue, il y a l'Inter, il y a Porto, et voilà. Mais le choc, malgré le résultat du match allé, c'est ce match-là contre Liverpool, la finale de l'an passé. Au niveau des news qu'on peut avoir aujourd'hui, c'est que tous les joueurs du Real sont aptes, mis à part Alaba, qui déçoit quand même en 2023 l'enchaînement de mauvaises prestations, l'enchaînement de blessures, et Mindy, on ne sait pas où on est Mindy, donc je pense qu'on aura soit Kamavinga, soit Nacho au poste de latéral gauche, mais ça on verra un peu plus tard dans la vidéo quand on parlera des compositions probables. De la mémoire, les amis, il faudra de la mémoire pour les joueurs, pour les supporters, parce que lorsque le Real s'impose avec un gros écart au match allé, cela ne signifie pas une qualification facile pour les méringués. Alors le premier exemple, c'est celui-là. Les hommes de Zidane à l'époque, oui, s'imposent 3-0 à la Juve, avec notamment ce retourné historique, légendaire de Cristiano, mais au match retour, ça ne se passe pas comme il faut. La Juve mène 3-0, et c'est finalement grâce à un pénalty de Cristiano Ronaldo dans les arrêts de jeu que le Real va arracher sa qualification. Deuxième exemple, l'an passé, le Real s'impose à Stamford Bridge 3-1, oui c'est ça, 3-1. Au match retour, le Real est mené 3-0 au Bernabeu, et finalement il y a une espèce de remontada qui a été faite par les joueurs du Real, avec notamment, souvenez-vous, ce but de Rodrigo sur cet extérieur du pied signé Luka Modric, là aussi absolument légendaire, mais comme quoi, je voulais quand même citer ces deux exemples, une victoire 5-2 à Liverpool ne signifie pas une qualification actée pour le Real, on l'a vu par le passé, même si à chaque fois le Real s'en sort, ça peut ne pas passer à chaque fois. Top 3. Top 3 Benzema, pourquoi ? Parce que Benzema, il est qu'à 3 buts de devenir l'unique 3ème meilleur buteur de l'histoire de la Ligue des Champions. En fait, il y a eu la sortie prématurée du Barça, un grand bonheur, Lewandowski est donc hors course pour continuer à marquer des buts en Ligue des Champions, donc lui je pense qu'il n'a pas fait un très grand choix en allant là-bas pour la Ligue des Champions, et donc Benzema, il n'a qu'à 3 buts de rattraper Lewandowski. Alors, il ne mettra pas je pense 3 buts demain contre Liverpool, mais c'est une stat importante, je vous le dis à chaque fois, c'est un peu un fil rouge, moi en tant que fan du Real, j'essaie de trouver des records, des stats à battre pour les joueurs, pour le club. Et je vous disais récemment sur un avant-match ou sur un débrief que Benzema, il arrive à un stade maintenant où il a tellement marqué l'histoire de ce club que c'est compliqué pour lui de trouver de nouveaux challenges et que cela peut expliquer aussi sa baisse de forme. Il est meilleur passeur de l'histoire du Real Madrid, il est le meilleur joueur titré de l'histoire du Real avec Marcelo, c'est quand même des records qui sont très très importants, et là il a quand même l'occasion, et je pense que ça c'est un record qui l'intéresse, d'être le seul troisième meilleur buteur, d'être sur le podium des meilleurs buteurs de l'histoire de la Ligue des Champions derrière les deux monstres que sont Ronaldo et Messi. Donc voilà, est-ce qu'il le fera contre Liverpool ? Je ne pense pas, mais s'il y a Calif, et si tu as un tirage plutôt favorable derrière, je pense que Benzema peut acter ce record dès cette saison. Le Real affronte Liverpool sur le terrain, mais également en dehors sur ce dossier, ce dossier c'est Bellingham, c'est le crâne de Dortmund, on parle d'un transfert aux alentours de 140-150 millions d'euros, et c'est tout simplement la priorité des Reds de Liverpool pour relancer la machine via l'année prochaine. Le problème c'est que Liverpool, ils ne sont pas sûrs d'être en Ligue des Champions, et ça, ça a l'air de freiner le joueur, il y a Manchester City qui est également sur le dossier, peut-être qu'il y aura le Paris Saint-Germain, je ne sais pas, mais c'est également une piste assez importante pour Florentino Perez, donc on verra qui va gagner la bataille entre le Real et Liverpool, et évidemment j'espère qu'il signera au Real, mais on aura le temps d'en reparler sur la chaîne, quelle que soit d'ailleurs la destination du joueur, parce qu'on parle là d'un joueur générationnel comme on aime dire. Est-ce que le Real est en danger ? Donc par rapport à ce que je vous disais tout à l'heure, est-ce que le Real est en danger ? Ça dépend de la version de Liverpool qu'on aura. Si on a cette version d'une équipe rouleau-compresseur, capable de marquer 5 buts en une demi-heure, oui, le Real peut être en danger, suivant la tournure de la rencontre, c'est-à-dire un expulsé prématuré, un but d'entrée de jeu. Mais si le Real affronte cette équipe, cette équipe qui s'est inclinée à Bournemouth, 1-0, la lanterne rouge de Première Ligue, là je pense que le Real sera en mesure de se qualifier, j'espère, dès la première mi-temps. Justement, là vous avez les 6 dernières images de Liverpool, c'est en dents de scie en fait, c'est dur d'analyser cette équipe, c'est une équipe qui est plutôt efficace à domicile, sauf si on enlève la Ligue des Champions, c'est-à-dire 7-0 Manchester, 2-0 Wolverhampton, mais ce que je vois, c'est que c'est une équipe qui voyage mal. Une défaite chez le dernier, un match nul sans marquer le moindre but, là aussi, contre Crystal Palace, et une victoire à Newcastle, mais en face, ils ont eu un expulsé, pareil, au bout de 20 minutes, je crois. De l'autre côté, on a ce Real, et comment analyser ce Real ? Là aussi, c'est compliqué. Capable du meilleur, victoire enfield 5-2, mais capable du pire, d'enchaîner 3 matchs sans victoire. L'Atletico. Et encore, c'est Alvaro qui nous a sauvés. Une défaite à domicile en Copa del Rey, contre le Barça. 1-0-0 contre le Betis, donc on n'était pas loin d'avoir 3 matchs consécutifs sans inscrire le moindre but. Ça, c'est grave quand tu t'appelles le Real Madrid. Heureusement, ce week-end, on s'est rassuré avec cette victoire contre l'Espagnol, mais voilà, on est sur un Real qui paraît difficile à analyser, capable de stagner en Ligue 1 et d'avoir des performances extraordinaires en Ligue des Champions. C'est un peu le résumé de la dernière décennie. Un Real décevant en Ligue 1 et très très bon dans les compétitions européennes. Donc là, on a le hit-to-hit entre le Real et Liverpool. Bon, mais le Real, tout simplement, la bête noire des Reds. 5 victoires, 1 match nul, donc 0 victoire pour Liverpool. Liverpool n'y arrive pas. Est-ce que c'est un complexe d'infériorité ? Est-ce que c'est un problème tactique ? Aucune idée, mais Liverpool arrive à battre tout le monde, sauf le Real. Regardez, à chaque fois qu'ils vont au Bernabeu, c'est les défaites. 1-0, 3-1, 3-1, ils n'y arrivent pas. Et puis, à domicile non plus, ils n'y arrivent pas. Donc voilà, j'espère que la série va évidemment continuer. C'est très flatteur pour le Real Madrid. Attention à ne pas prendre justement une équipe de haut avec ce genre de statistiques, mais ça, c'est le rôle de l'entraîneur et des dirigeants du Real. Moi, je suis juste là pour analyser. On passe aux compositions probables. Alors là, c'est les compositions que je trouve sur Internet, mais je pense qu'on n'aura pas tout à fait ça. Moi, je pense qu'on va partir... Bon, la charnière centrale, Rudiger-Militao, ça me paraît tout à fait crédible, sachant qu'Alaba est blessé. Carvara à la droite, ok. Mais au poste de latéral gauche, je verrai plus Nacho. Nacho qui a fait une entrée remarquée au match alli. Il a éteint Mohamed Salah alors que ce dernier était en train de bouffer totalement à là-bas. Donc, je pense qu'on aura plutôt Nacho que Kamavinga. Après, on verra ce qu'on pensera Carlo Ancelotti. Au niveau du milieu de terrain, par contre, je pense que là, on part sur quelque chose d'expérimenté et de solide. Chouamini en tant que Sentinelle est manqué quand même lors des derniers matchs par sa prestance, on va dire, par sa technique et par le fait de sa justesse au niveau du placement. Alors, il n'a pas la fougue d'un Kamavinga, mais il a le pragmatisme, on va dire, de bien se placer, pas prendre de risques. Et c'est surtout un point d'équilibre devant l'expérience Kraus-Modrich. Et enfin, en attaque du classique Valverde-Benzema-Vinicius. Pourquoi pas un Rodrigo ? On n'est pas à l'abri d'avoir un Rodrigo. Côté Liverpool, il y a le retour de Konaté qui va faire du bien aux Reds. Donc, Van Dijk-Konaté, Robertson-Arnold. Donc, je pense qu'il y aura un duel, évidemment, entre Vinicius et Alexander-Arnold. Pour moi, la faiblesse de Liverpool, c'est ce milieu de terrain. Fabinho-Anderson et Bakietic, ce n'est pas du niveau pour emporter une Ligue des Champions. Et enfin, par contre, ils ont une attaque qui fait peur. Gagpo, la révélation de la Coupe du Monde côté Pays-Bas. Mohamed Salah, on ne le présente plus. Et Darwin Nunez, qui est en train, ça y est, petit à petit, de s'adapter côté Liverpool. C'était normal de passer de Benfica à Liverpool. C'est quand même le grand écart. Même si Benfica sont très bons cette année, ça reste quand même une transition compliquée. Donc, Liverpool a selon moi un bon gardien, une bonne défense, une bonne attaque, mais le milieu de terrain pêche. Et c'est pour ça qu'ils veulent acheter ce joueur-là. Ce n'est pas pour rien que c'est la priorité absolue du club. Voilà. On passe désormais à la partie pronostique. Donc, je le rappelle, BetClick vous rembourse jusqu'à 100 euros sous forme de Freebet. Donc, ce sont des crédits qui ne sont pas retirables. On parie avec responsabilité. C'est tout simplement interdit aux mineurs. Je tiens à le préciser, c'est très, très important. Et puis, vous avez le code chronique. Voilà. Vous avez le code chronique si vous voulez participer, tentez votre chance. Voilà. Pariez des 10 euros, 15 euros grand maximum. On n'est pas là pour devenir millionnaire. C'est juste un petit divertissement qui peut rajouter un petit peu de suspense. L'effet du match. Donc, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Le Real a gagné 6 de ses 7 derniers matchs contre Liverpool. Toutes compétitions confondues. si cela peut vous guider dans les paris sportifs. Et au niveau des cotes, on voit que c'est quand même très équilibré. 2,30 pour la victoire du Real. 2,82 pour la victoire de Liverpool. Je pense que les pronostiqueurs, enfin les betteurs, tiennent compte du fait que le Real s'incline souvent au Bernabeu après s'être imposé à l'extérieur par beaucoup de buts dK. Donc, moi, je ne serais pas surpris qu'on ait une qualification du Real mais qu'on ait une victoire de Liverpool. On peut avoir un 2-1 pour Liverpool. je ne serais pas étonné. Voilà, parce que je ne sais pas à quoi m'attendre avec ce Real Madrid. Normalement, Ligue des Champions ne déçoive pas trop notamment depuis l'an passé mais on n'est pas à l'abri d'un petit accident. Les bons plans de BetClick, c'est Benzema ou Vinicius buteur et le Real ne perd pas dans le temps réglementaire. Ça me paraît tout à fait correct. Pourquoi ? Parce que le Real qui ne perd pas à domicile, on est quand même au Bernabeu, il y a 3 buts d'écart, ils peuvent gérer. Donc ça, OK. Et au niveau des buteurs, Benzema et Vinicius doivent représenter peut-être les 3 quarts des buts du Real Madrid cette saison. Donc c'est une cote qui est selon moi très très intéressante. Les deux équipes qui marquent, oui. Je ne vois pas le Real faire une clean sheet et je ne vois pas le Real ne pas marquer. En Ligue des Champions, le Real marque beaucoup. Il n'y arrive pas contre des blocs bas mais contre des équipes qui se projettent vers l'avant et là où le Real peut contrer, le Real arrive souvent à marquer. Donc but pour les deux équipes, c'est un grand oui. Donc voilà les amis ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. J'espère que vous serez un peu moins exigeants sur la qualité visuelle et peut-être sonore qui ne sera pas la même que d'habitude. Mais voilà, on s'adapte. Je vais quand même vous produire des vidéos comme d'habitude. Rien ne va changer pour vous si ce n'est le décor que vous aurez derrière qui va changer à chaque fois là où je me mettrai selon les pièces. Donc donnez-moi les amis votre composition, votre pronostic pour ce 8e de finale retour. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et je suis présent, vous le voyez sur l'overlay, sur Instagram et sur TikTok tous les jours. Donc je vous attends là-bas. Ciao les amis !